salut tout le monde c'est style et nous retrouvons sur une musique géniale c'est le jeu rug legacy enfin plutôt la démo pour commencer parce que je n'ai pas encore officiellement sorti donc un jeu qui est vraiment qui a beaucoup de potentiel il m'intéresse énormément c'est un rug like comme banique zack je vais vous dire donc c'est tout général aléatoirement c'est parce qu'il va se passer je vois c'est un château aléatoire on peut à priori avoir un architecte qui permet d'avoir tout le temps le même château je sais pas trop comment ça se passe voilà j'ai eu quelques infos sur le jeu mais sinon pas grand chose donc je vais un peut découvrir encore une fois avec votre jeu mais là c'est vraiment être une vidéo de présentation globale pour montrer à quoi ça ressemble pour faire aussi peut-être apprécier le jeu c'est mon sale but en fait parce qu'il vaut vraiment la peine et ben si vous intéresse il coûte 10 dollars je mettrai le lien dans la description de la vidéo vous aurez donc la démo du jeu le site pour payer et si vous l'achetez maintenant précommande vous aurez les musiques du jeu donc là il est pas encore sorti comme j'ai dit et quand ils sont sur steam ben vous aurez une clé pour l'activer sur steam voilà c'est tout bénef donc ça vous intéresse si c'était pas voilà donc sur ce on a lancé donc une petite partie donc là ça ma première partie au début je fais le la petite intro mais je pense pas que c'est très important peut-être voir ça alors on va vous montrer le début ça vous verrez la petite intro car un spécial sincèrement voilà on commence m'a été dit salt my family d'utilise je sais plus que c'est c'est puisque c'est mais je suis que loyal envers moi même d'accord donc sir joannès on commence un oui on peut tout casser dans un château là ça c'est vieillant on dirait au niveau des graphismes là par contre les graphismes sont très beaux je trouve les musiques sont aussi très sympa je vais tourner l'oreille vous verrez par vous même vous verrez que là il n'y a rien de spécial j'ai quelques ennemis vous allez voir c'est tout quoi c'est vraiment une intro de base mais de base on fait rien de spécial en fait c'est juste vraiment le tutoriel pour nous apprendre les mécaniques du jeu en sauté taper taper en sautant pour activer ses plateformes là et donc nous on arrive ici ici une sorte de roi et puis ben tout simplement on le tue voilà et ça commence comme ça voilà donc oui que c'est vraiment pour vous apprendre les bases donc là on peut s'entraîner à faire des dégâts je n'ai pas grand chose et si vous voyez c'est marrant il nous trop un peu en fait le petit bonhomme en oui et son nom à moins dit quand on tape j'abandonne faible et c'est un corps en fait on va jamais tuer ici c'est pour améliorer donc ça va être un peu l'arbre de compétence on va dire donc la smithy c'est le blacksmith c'est le forgeron donc j'ai pas encore d'argent comme vous voyez je suis à 0 en pièce donc je ne peux pas le débloquer voyons à gauche en vert c'est les points de vie juste en dessous la barre bleue c'est comment dire le malin et puis encore en dessous c'est le sort que j'ai les petits lancers de couteau point donc on arrive ici dans ce château qui est généralement comme j'ai dit là on a un téléporteur donc si on a d'autres téléporteurs qui sont débloqués au fur et à mesure on peut aller plus loin ici on doit tuer quatre boss pour débloquer cette porte pour aller au boss final du château vous voyez que là il y a château il y a la tour il y a le donjon et à la forêt dans la démo on n'a que c'est que au château donc voilà c'est un peu c'est un peu c'est un peu limité vous allez me dire mais c'est une démo c'est déjà pas mal à tout ce qu'on a franchement hop donc la première seule pas mal d'ennemis pas mal de caisses aussi alors je sais pas si je peux grimper sur les caisses là ok je peux je sais pas si c'est une grande utilité après on débloque des doubles sauts des trucs comme dans le genre je pense mais là ah mais en fait j'aurais pu grimper dès le début en fait voilà en sautant comme ça je suis con bon tant pis je découvre le jeu avec vous donc voilà ah j'ai jamais coulé de musique alors oula 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 les bien les boules de feu là non mais où alors le zombie alors lui aïe je me suis pris encore une dans la gueule alors c'est tuer d'abord le canon qui me dérange voilà aïe pété le choulette avant qu'il me casse la gueule alors j'ai récupéré quelques points de vie c'est cool on va ouvrir ça voilà 400 heures déjà c'est pas mal enfin je pense que c'est pas mal alors donc là on y va un deuxième salle troisième plutôt on va départ en haut oh putain toi tu m'as l'air méchant toi tu m'as trop dangereux hein éloignez vous passez à la suivante rapidement surtout que là j'ai 22 points ni vous voyez ohlala à quel point ça part vite des grenouilles d'accord avec des couronnes c'est magnifique est-ce que je peux faire quelque chose je sais pas il y a un point d'invitation donc il faut que je tue le monstre avant je vais me débloquer un objet oh oh le pot ici m'a l'air un peu énervé là on va pas le fight c'est trop dangereux oulala ok 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 ça va pas être facile on va essayer de faire des choses correctement voilà aïe 5 points de vie bon on va plutôt casser ça peut-être récupérer un peu de points de vie voilà hop on a récupéré 10 points de vie je crois c'est pas mal c'est pas grand chose mais c'est quand même beaucoup je trouve donc voilà faut que je sois content de ce que j'ai récupéré euh là ça m'a l'air d'une salle un peu suicidaire donc on va aller là plutôt alors oh et donc je suis mort donc sir johannes c'est fait tuer par un charit j'arrête c'est le petit job et riz enfin c'était des petits fantômes plus tôt je crois alors donc j'appuie sur un et maintenant ça c'est la spécificité du jeu en fait à chaque fois vous crevez vous commencez un nouveau personnage qui est votre descendance en fait tout simplement et faisait le choix entre trois petits personnages et à chaque fois des caractéristiques un spécial oui lui il est gay c'est ce c'est pas c'est pas vulgaire faut pas le prendre comme quelque chose de méchant envers les gains non c'est moi je trouve ça sympa qu'ils intègrent ça dans un jeu parce qu'il faut pas avoir je suis pas honte on peut qu'on parle de tout maintenant dans le monde aujourd'hui faut être quelqu'un de renfermer enfin je c'est mon avis personnel alors de balle and beautiful c'est parce que c'est donc lui les badness et ips alors ils viennent de moss valiant ce qui ne se faire comme les tables bowels ok a priori j'ai des troubles de l'intestin du coup je peux faire des gros poudre dégueulasse et lui là rien de spécial vous voyez qu'ils ont quand même des sorts différents oui que lui il a une petite épée il a un bouclier lui ah non oui il a un bouclier ils ont tous un bouclier je compte mais il a un chacrine comme ça bon on va prendre ça comme ça vous verrez que ben il pète alors on va débloquer ça donc je peux créer des équipements maintenant mais il faut des des patrons tout simplement alors plus 10 points de vie c'est bien ça à prendre alors temps de night in to paladins ok donc les cheveillers vont devenir des paladins et je pourrais bloquer avec y désormais on va le prendre voilà ça c'est fait ok donc ça c'est pour porter des équipements pleurs donc porter des meilleurs équipements par logique là on peut augmenter notre mana pool donc on va faire une fois allez encore augmenter les points de vie je pense et encore les points de vie voilà on met tout dans les points de vie histoire d'être bien solide dès le début et donc voilà je peux me protéger vous voyez qu'on ne peut pas me déplacer quand je me protège et donc si je lui parle hop 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 il me dit qu'il faut que j'amène des parchemins bleus il peut déjà quand même me crape des trucs ah j'aurais peut-être dû acheter ça ça m'aurait coûté 250 ça aurait pesé 15 mais j'aurais gagné 7 en damage ça peut être intéressant ok on peut péter en appuyant sur terre voilà c'est rigolo ça fait du bruit je sais pas si on peut le faire avec la manette je regarde ouais bon il peut être de temps en temps quand ils se combattent l'oeuf c'est sa maladie et vous allez vous allez voir il y en a qui est en devant des trucs mais assez fun je trouve et donc lui c'est sharon il faut lui donner tout son or à chaque fois quand on veut rencontrer dans le château sinon on peut pas rentrer de nouveau donc on repart à chaque fois à zéro complètement à poil donc vous voyez que c'est quand même très dur si on ramasse pas assez d'or du coup on pourra rien acheter pour améliorer surtout que ça va augmenter très très vite les coupes des choses si vous améliorez les points de vie ça va augmenter le prix de tout tous les autres toutes les autres améliorations ça a l'air chaud ça alors on va rester calme ok ça me pète là bien 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 bon ok le double fail au début c'était vraiment ridicule dégage toi alors les tableaux ils bougeaient donc faites attention y'a des tableaux qui bougent en temps ils sont agressifs aïe putain j'ai déjà plus de points de vie quasiment à ces bruits de poudre stop c'est n'importe quoi aïe merde ça fait mal aïe 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 je vais peut-être crever de nouveau en tout cas c'est super fun on se prend vite au jeu on est là waouh je vais m'équiper comme un malade et tout le qu'on a découvert il y a plein de trucs oula oula alala il a là c'est bon je vous suis fait ester dans tous les sens c'était magnifique bon oui que ça a été plus rapide que la première partie donc voilà alors anything for is blurry ok je crois qu'elle est myope en fait tout ce qu'elle voit de loin c'est un peu ben comme un myope voyez un peu des moins bien quoi tout simplement alors Lui pareil, lui l'a rien. Bon allez, pour le fun, on va prendre ça. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai 140 pièces. On va prendre ça une fois, allez. Tant qu'à faire. Ah, vous voyez que j'ai débloqué d'autres choses. L'enchantresse et l'architecte. To lock down the castle. Ça, ça veut dire que le château va être tout le temps le même, je crois. Ça, c'est pour mettre des runes sur nos équipements. Du coup, ça ne vous fait pas des bofs. Donc vous voyez que tout ce qui est éloigné, un peu près de moi, vous voyez, le forgeron est pixelisé là. Enfin, on le voit tout terne un peu, tout flou. C'est assez marrant. Moi, je trouve ça vraiment funny, tous ces machins. C'est vraiment bien pensé. Allez, un petit prout pour le truc. Hop, on y va. Donc ça, construit de nouveau mon château. En tout cas, le jeu est déjà super complet, je trouve. Il y a beaucoup de choses et tout. Super fun, ça n'y a pas à dire que c'est super cool. Paf, paf, paf. Oh là là. Bon. Ok, bon. J'ai quand même mis de l'or. Allez, on va essayer de grimper ça comme un champion. Wow ! Putain, c'était beau ! C'était beau ! Alors, une salle inutile. On va aller par là. Oula, oula. Faut pas hésiter à tout casser, tout ce qui est destructible. Parce que c'est ça qui va donner de l'argent. Et des points de vie de temps en temps. Et de l'argent de mana de temps en temps aussi. Alors, une entrée dans le journal. Voilà, ça c'est l'histoire du jeu. Je vais pas trop m'appuyer là-dessus encore une fois pendant la vidéo. C'est pas mon but. Oh, il part un peu d'or. Alors. Je sais pas pourquoi il y a des cadenas. Genre là, il y a un cadenas. Aïe ! Putain, la baffe qu'il m'a mis ! Ça fait mal ! Alors, on y va. Et voilà, on continue. Ah ! Je sais pas ce que c'est à ce endroit. Il y a plein de coffres. On va déjà récupérer le coffre. Et donc nous avons un blowprint. C'est un parchemin. Comment dire ? Ça me vient pas là. Ah, ça me revient en plus. C'est, 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 c'est. Oh, c'est pour craft les items, tout simplement. Mais je sais plus comment on appelle ça. Je l'avais dit avant, au début de la vidéo. Après, c'est une salle de boss. Regardez, il y a une tête de démon là. On va aller voir ce que c'est. Et donc, du coup... D'accord. Donc, un boss kidre. J'ai eu du gatekeeper kidre. Alors. Oh, comment j'évite ça, moi ? Mais c'est pas possible ! Oh là là, bon, bah, je me suis fait, violemment, retourner les fesses, comme il dirait. Donc, il a la tourette. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va se prendre coup, il va sortir une insulte. Et lui, il est géant. Bon, on va prendre la tourette, c'est bien rigolo. Hum. Ah bah, hop, 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 hop. On va augmenter les points de vie. Non, on va améliorer notre équipement. Alors, toi, bonhomme. Donc, une nouvelle épée pour commencer. Hum, un nouveau casque. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme parchemin ? Je crois que c'est ça. Plus 15 armures. Oh, c'est quand même bien. Mais putain, 525, c'est cher. On va essayer d'économiser. Ah, mais je peux pas. Je vais perdre tout mon argent en rentrant. Ah, c'est vraiment... Vous dites, ouais, je vais faire ça. Mais non, vous pouvez pas. C'est un simple truc. Donc, voilà, j'ai changé mon épée et mon casque. Ouh, je suis trop sexy, maintenant. Alors. Je peux peut-être acheter un truc à 130, on va aller voir, quand même. 200. Bon, ben. Fuck my life, je vais perdre 130 de pièces. C'est pas trop grave, hein. Hop, c'est parti. Oh, la musique, elle est vraiment trop. Oh, la, oh, la, oh, la, la. Aïe ! Oh, la zombie, je suis. Mais c'est quoi cet endroit de malade ? Bon, je me casse de là avant de crever. Ouh, là, là, j'ai eu peur. Alors. Il faut jouer aussi. Hop. Ok. Tout est sous contrôle. Il faudrait juste que je récupère quand même quelques points de vie, puisque là, c'est un peu la misère. Oh, la, la, la. Oh, la, la, la. Oh, la, la. Là, c'est la sale de malade. Ça me fait les bouts, parce qu'on fait un petit jump quand on tape là-dessus. Oh, la, 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 la. Oh, putain. Magnifique fail, magnifique. Alors, bon, ben, hop, c'est parti. Alors, dyslexia. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les lettres qui se sont inverses. Ectomorph. Balness. Donc là, tout simplement, on se point court. A priori, on est tellement maigre qu'on se fait en conjugule à chaque fois. Ça peut être marrant, mais dyslexia, ça peut être sympa aussi au niveau des textes. Ça peut être bien marrant. 210. Je ne pourrais pas améliorer grand-chose, je pense. On va débloquer ça. Pour mettre des runes sur les équipements, au pire, si j'en trouve. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Ah, là, je ne peux pas lui parler, en fait. Alors, elle... Hello, héros. Hello. Could I borrow you here for a moment? I'm in need for a few help. Voilà, il y a toutes les lettres qui se sont inverses. Ça, c'est marrant. Donc là, Sword Rune again, the power of dash. Oh, c'est cool. On peut dasher. Double jump. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs déjà dans le jeu. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, je veux juste laisser mon sort. J'aurais dû laisser avant, parce que ça consomme pas de mana dans la salle d'avant. Ok, ça peut gicler des petits flots dans tous les sens. D'accord. Ok, je dirais qu'il pourrait quasiment tout le monde manade. C'est pas trop grave. Castel Muzum. Même ça, c'est complètement mis dans tous les sens. C'est juste génial. Oh, un petit critique. Ça fait du bien ça. Alors. Encore un petit critique. Eh ben. Il y a plusieurs classes dans le jeu, j'ai oublié de le dire. Donc, il y a les knights, chevaliers, qui ont évolué en paladin, là, dans ma partie. Il y a les mages, et je crois qu'il y a des ninjas. Truc dans le genre, je pense que c'est ça. C'est plutôt cool. Il y a déjà trois classes. Je sais pas s'il y en aura plus à la version finale, je pense. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être bien. Aïe. Sympathique. Aïe. Alors, ils ont moins trois boules. Ok, bien. Pourquoi ça continue ? Je sais pas du tout. Bon, on va descendre. On va par gauche. Alors. Aïe. Ma gueule. Hop. Ok, il y a un coffre ici. Ah là là. Ok. Ouh. Plein d'or. Enfin, plein. Pas énormément, mais c'est déjà cool. Ok. Ici, nous avons absolument rien. C'est moi, il vient de changer le tableau. Avant, c'était pas le Black Smith ? Je ne sais plus. On va voir ça. Ouais, je sais pas du tout. C'est moi qui dois devenir fou. Alors. Ouh là là. Ouh là là. C'est tout ? Tout ça pour 10 pièces ? Oh mon Dieu. Ah, je ne vais pas tarder à crever. Là, j'ai 21 points de vie. C'est la misère. Comment j'affiche la carte ? Ok, comme ça. Par contre, les monstres n'apparaissent pas de nouveau dans chaque salle. Donc, une fois qu'il est vidé, elle est clean. Comme dans Bany Goufizak, tout simplement. Oh là là, une salle de boss. Ah mais avec 21 points de vie, je vais me faire juste allumer la gueule. C'est magnifique. Est-ce que j'explore encore une salle ? Oh, je dois aller trop long. Bon. Allez, on réessaye. Oh, c'est le même en plus. Oh là là. Le Gatekeeper, qu'est-ce que je dois ? Alors. C'est un truc de malade. Bon, ben voilà. Encore une fois mort. Alors. Gigantisme. Hypergodonisme. Il y aura perma. Ouais, d'aide. Attaque. Je n'ai qu'une ennemie. Ok, donc les attaques, elles font juste les ennemis. Sinon, je suis gigantesque. Je ne suis pas trop envie d'être gigantesque. Ok. On va prendre lui, parce que c'est un mage. Sinon, paladin, paladin. Ouais. J'ai eu quoi pour l'instant ? Ah, c'est un mage, lui aussi. Ah non, non. Là, je voudrais bien. Pas trop voir. Puis, vous pouvez voir tous vos descendants. Ça, c'est marrant, quand même. On va aller prendre le Lady Priscillia. Upgrade mage. Alors, on a augmenté l'optimage. A priori, on peut avoir plusieurs. Tu mises l'optimage à l'optimage, Master of the American. Alors. Oh, je peux changer mes spells. Ça, c'est cool. On peut tout tester, du coup. Ça fait super mal, le couteau. Oh, je couteau. Alors. Le double jump, c'est quand même bien. Voilà. Alors. On y va. Alors. On y va. Euh. Bouffe mon couteau Oh là là Oh là là J'ai le jeu qui frise à mort là Ah ok Donc je débloquais Un nouvel Oh là là Je sais plus comment on appelle ça Le mot il me revient vraiment pas Hop Oulala Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on t'en est ennemi Quand on est mage on récupère divinoman C'est marrant C'est super fort en fait C'est super super fort Oulala Il me reste un point de vie que j'avais même pas vu Merde Ok Oh putain Et voilà on est remorts C'est un truc de dingue Ça va super vite quoi Alors Hypergodonisme Endomorph Je suis un knave Ah ok Donc ça c'est un knave On peut faire des critiques Bon on va prendre le Un classique Lady Charlotte 2 Pour commencer Enfin pour commencer On a déjà commencé depuis longtemps la vidéo je crois Alors est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose avec ce que j'ai pendant ce temps Je crois pas Ah faut que j'économise pour acheter ça Plus 15 en armure ça peut être bien Bon on va essayer de trouver On va essayer de pouvoir faire ça 525 hein une fois 525 les amis Ça va être chaud Comme pas deux Oh la oh la oh la la Bon on va déjà aller là Défaite all ennemies Ok donc c'est un défi Je trouve ça un super Un super Oulala Comment on dit copre si je tue tout le monde Ok là un super copre Je suis heureuse On va essayer de survivre Comme ça va être chaud Hop Hop ça c'est fait Alors on sait qu'il y a trois des ennemis Ah ok Ah ok Ça c'est fait Il m'a l'air bien celui-là Uuuuh Ah mon dieu Ça a pris la pression Bah je crois que c'est fait Ouh Un super copre Avec une rune Rune Je ne sais pas ce que ça fait On verra bien Alors Oulala 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 Dégage Dégage Putain J'suis pas passé loin là 25.5 C'est en haut Nul de chez nul Oulala Ah Il y a un copre en haut Ouais il y a un copre en haut Il y a un copre en haut Ça Oulala C'est pas facile hein ce jeu C'est vraiment pas facile Et je veux d'avoir mes 500 pièces Et je veux d'avoir mes 500 pièces Il faudra un mage qui puisse soigner ou un truc du genre Je sais pas si ça existe Dégage Dégage hein Voilà Alors Oulala Tuer tous les ennemis encore une fois Ok on va essayer de rester concentré Oh Oh Le tableau qui vient me casser la gueule Oulala C'est dégueulasse Stéréo blind Eh Dwarfisme C'est un petit nain On va le prendre Et donc Et donc Donc on va augmenter un peu les points de vie Regardez Je vais vous montrer ça Donc vous voyez que ça coûte 190 a augmenté là le mana et si je compte ça ça passe à 200 donc ça augmente tout donc il faut vraiment faire un bon choix des de ses talents sinon ben vous êtes dans la merde c'est marrant le droit fils mais est tout petit c'est juste cool en fait on a une hitbox tellement plus petit alors qu'est ce que j'ai trouvé ok bon c'est le double jump sur une autre pièce d'armure au pire je peux faire un triple jump je crois si je prends enfin j'en ai aucune idée peut-être allez on y va un coffre en bas c'est quoi ça oh lolo lolo c'est quoi ces passages secrets là d'accord bon ok what the fuck là je peux pas ok donc peut-être quand c'est gris je peux traverser aucune idée est-ce qu'un truc gris là non ouh la ouh la ouh la ouh la aïe alors plein d'endroits là on va aller à gauche tout est ce contrôle je sais pas ce que c'est ce machin là vous voulez vous priez voilà d'accord je prie d'accord et qu'est ce que ça fait le charance au bol aucune idée aïe ok ouh la la super chaud ok 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 tout se passe super bien je pense quand même on commence à avoir pas mal d'or là hey ok donc le charance au bol ça permet de ne plus activer les pièges appuyé au lieu regardez je marche dessus c'est un sac qui passe c'est cool sympa je sais pas si ça donne à chaque fois des bons items ce machin ou peut-être ça peut ce serait mieux que ça puisse nous donner un malus aussi ça pourrait être bien sympa ah 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 bye bye aïe oh la 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 ah ok encore un petit peu d'or et une fesse qui bogue voilà la démo oh c'est normal hein faut pas s'en plaindre y'a un truc qui brille là et y'a de nouveau un truc gris ok donc je commence à comprendre à peu près vampire heuuh donc après on peut traverser vraiment tous les petits trucs gris donc c'est cool et du coup d'ailleurs reach me in 5 secondes euh t'es où ah bah 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 si t'as l'autre bout de la planète ok y'a des objectifs hein vous voyez de temps en temps c'est sympa mais là vraiment à la vitesse où j'allais je crois que je devais aller ah je devais aller jusqu'ici oh la la mais fallait avoir le dash là pour aller super vite je pense ah la 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 j'ai pas de dash moi je peux pas je peux pas euh bah 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 Pour moi on l'active au dernier moment en fait C'est horrible Toi tu m'as l'air J'allais dire un casse-couille Et putain Ouais pas mal On a pris super cher Bon Qu'est-ce qu'on prend Armage Barbare On va reprendre un barbare Comme ça on sera bien solide Et je crois qu'on a assez pour l'armure Yeah 15 d'armure C'est cool ça Regardez comment je suis sexy Juste magnifique Qu'est-ce que j'ai débloqué Kill enemies to regain life Oh ça c'est bien Tuer des enemies pour régler des points de vie Ça c'est vraiment bien Hey il m'a pas pris mon argent Pourquoi ? Genre peut-être lire le texte Je ne sais pas Voilà à priori de temps en temps Il ne prend pas votre argent C'est sympa Alors le canon Oh la 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 Ah vous voyez un truc grill Mais je peux pas chuter C'est vraiment non Peut-être que c'est un mauvais passage Je sais pas Ok on commence à assurer de plus en plus Voilà on commence à prendre le jambin Allez par là Alors une fontaine Je sais pas ce que ça fait Waouh ça sort les points de vie Et le mana Bon peut-être je pense Ça peut se utiliser qu'une fois Donc du coup Je ne sais pas qu'on l'aura utilisé Mais bon je découvre le jeu Donc forcément Ouh la la Ouh la la C'était à deux doigts Alors Ouais je pense que ces petits passages grilles Là c'est pour les nains Regardez là Il y en a à gauche et à droite Donc ça veut dire qu'ils ont traversé le mur ici C'est plutôt cheat du coup les nains en fait C'est plutôt bien cheat ça Alors on va descendre Allez vite Faut l'atteindre Faut l'atteindre Il est gâché Oh la 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 Oh mon dieu à la dernière seconde Vampyrune Hop Bon on s'en sort plutôt pas trop mal là je pense Peut-être pouvoir faire un boss enfin Technodamage Voilà c'est trop tard Génial Putain les trucs de malade Je vais me casser de là hein Parce que ça fait trop mal Et vu que j'ai fait le machin Bah le coffre Bah genre Je n'en ai pas accès Oh la la Vraiment pas évident Tiens 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 Oh la la Oh la la le coup dans ma gueule à la fin Eh ben Allez on va faire une petite dernière Et je pense qu'on va s'arrêter là Color blind Ah du coup il voit pas les couleurs C'est assez marrant ça on va le prendre On va encore augmenter un peu nos points de vie Ah je peux pas Bon bah du coup on va peut-être Qu'est-ce que je peux acheter quelque chose encore Alors plus dix ans magie ça m'intéresse pas trop Ça m'intéresse pas du tout même d'avoir plus dix ans magie Et toi est-ce que tu peux me faire quelque chose d'intéressant Waouh 400 pour tout Waouh c'est 400 pour tout Bon bah File moi tes bots T'as qu'à faire Vous voyez qu'on doit faire quand même des choix assez violents de temps en temps Alors hop Sharon me prend mon argent encore une fois C'est marrant ça d'avoir le genre en arrière Ah cette musique il est vraiment cool quoi Alors on va aller par en bas Waouh Waouh Ma entre c'est chaud au niveau de la lecture du jeu là On aura les plans C'est pas évident de voir tous les petits tirs qui viennent sur nos gueules Je peux vous le permettre Alors on descend Alors toi tu vas être dur à tuer parce qu'il y a tous les pièges en dessous Ok on fait un deuxième passage pour tout récupérer Voilà Une salle de boss Hop et un petit peu print Un peu d'or Alors je crois que j'ai de nouveau Faire violenter là-dedans En tout cas je me suis pas pris de coup pendant ce temps Ah mais ça c'est la classe qui peut faire des critiques mais qui est pas tout tout solide Ça va se voir, regardez ses points de vie, 128 c'est vraiment pas solide du tout Bon ben, souhaitez moi bonne chance on va tenter le boss Encore Pourquoi je tombe que sur ceux-là Kydre Ah, allez c'est parti Ah là il me fait un patard d'un truc plus cool je trouve Ouh la 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 Ouh la la, c'est pas évident Ouh la la, ouh la la, ouh la la Ah c'est super fun, c'est super fun comme jeu franchement Allez meurt, 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 meurt Allez on le tue, on le tue, on le tue Ouh ouh, premier boss achevé Eh bah ça c'est pas la fête là Si c'est pas la fête les amis Comment est-ce que c'est ? Et un méga coffre, oh, qu'est-ce qu'on débloqué, qu'est-ce qu'on va débloqué Ta-pa-da-da HP Incruzade plus 5 Ok cool, Magic Oh c'est cool, ça augmente mes stats Deux fois HP Incruzade et Magic Incruzade plus 2 Ok donc voilà, bah en plus j'ai fini la démo C'était jusqu'au premier boss a priori Donc voilà c'est vraiment sympa Moi je suis super content d'avoir pu vous présenter ça Donc du coup là je... Waouh je recommence avec le même perso avec 2000 dors Je sais pas si je peux explorer d'autres trucs On va voir si on peut explorer le reste du château On va voir ce qu'on peut faire Alors en tout cas j'ai super hâte qu'il sort en version finale Parce que franchement Il en vaut clairement la peine Je pense que là vous êtes tous en train de vous dire Waouh mais il est génial ce jeu Ah bah là ça va être trop dur C'est vraiment trop dur Euh Ok Un petit coffre pour la route Ah bah 2000 dors là je vais pouvoir faire beaucoup de choses si je crève Bon est-ce qu'on va essayer d'aller en haut ? On va essayer d'aller en haut ? On va essayer d'aller en haut sort Fais chier ! Voilà je suis mort ! Alors moi je vais pouvoir peut-être améliorer un peu tout ce qui est stat et tout Voir si je peux faire quelque chose d'intéressant Et puis après je vais m'arrêter là-dessus Alors Dwarfism plus Tourette c'est cool On va prendre l'architecte pour voir ce que ça donne Alors Like the layout of the castle lockdown Just make sure you can afford this feat Ok donc on peut bloquer le château Alors become a barbarian king, the queen of freemen Appuie sur Y C'est vrai que En tout cas c'est un epic shout Teg vinax virtuel Oh ça c'est cool ! C'est vraiment cool ça ! Foussera à toi ! Fouss... Là enfin Rodus ! C'est génial ça fait jusqu'à tout le monde Ah et augmenter les dégâts c'est bien C'est vraiment bien En fait l'architecte j'ai dû prendre plus tôt Allez ! Et je pense qu'on va prendre quelques runes Allez on fait une dernière petite partie Et après on va s'arrêter là Alors on a du mal à s'arrêter avec ce jeu Alors Là on va la prendre là-dessus parce que là on en a pas encore Tac Je pense pas qu'on peut un petit peu plus heureux sur le même truc hein Ca serait bizarre Alors qu'est-ce que tu me dis ? Grading boy ! Ok I'm crazy ! Ok Alors j'ai peut-être bloqué mais à priori j'ai appuyé trop vite sur A Je sais pas ce qu'il me disait Mais je crois que... Ca... Ca... On va prendre ça Ca fait en sorte que... Il a une 50% de moins d'or je crois Donc c'est un peu chiant en fait On va peut-être augmenter encore les stats si on peut Voilà Là on doit être bien dans la partie je pense Pam, pom, pam, pam Ah ouais ! Donc euh... Je sais toujours où elle bosse et tout Ah ok Et vous voyez que là il y a un petit boss en moins Est-ce qu'on peut trouver les autres ? Je sais pas Bon on va voir, on va essayer de trouver ça Et donc ouais on gagne la moitié de l'or qu'on devrait gagner normalement Donc c'est un peu risqué quand même hein C'est... C'est vraiment... Un choc qu'il faut faire Alors là Voilà Ok Ok Un petit peu d'or Putain Putain du coup on va gagner vraiment pas du tout d'argent quasiment Ca va être chaud Ca va être vraiment chaud Tac Un petit bout d'histoire allez patati patata Je fais quand même super mal là Un éventif de dégâts ça... Ca tape fort Alors on va aller par en haut Euuuuuh Oulala Aïe Un coup de ma gueule Ah ok Ouh ! On les a tous tués Sprint rune Donc je peux sprinter Enfin dasher avec ça Vous gagnez 2 HP chaque fois que je suis un ennemi hein si vous avez remarqué Parce que enfin la Vampiric rune si je dis pas de délice c'est ça non je crois Voilà c'est plutôt cool ça aussi 2 points de vie c'est pas énorme hein Donc je pense que si vous l'équipez 5 fois bah Ca fera 10 points de vie du coup hein Ce qui peut être un peu plus intéressant Alors là ça va être super chaud Alors là ça va être super chaud Ah du coup on a une portée un peu plus moindre par contre quand on a un un du coup c'est un peu chaud quand même Oulala oulala Aïe Euuuuuh Ne me tue pas Mon dieu Ok Allez On sera en mode champion Ok Ok Des points de vie s'il vous plait Super gong chat toi par ça Hop On s'en sort plutôt bien On s'en sort plutôt bien Ok Ok Alors Donc on a pas de choix d'aller à droite Encore à la droite Par ici Faut pas attention parce qu'il est dessus ça traverse les... Euuuh les décors euh... C'est leur sort donc c'est fait Super chier On se prend un coup dessus Ohlala ce baffe Bien placé quoi Ok Je m'en sors plutôt bien là je trouve Un peu Alors on va aller par en haut Là à gauche Ok Fais des tonneaux Hop un peu de mana Quelques pièces Oulala Ok ça c'est fait Alors on va aller par en bas cette fois Ohlala ça c'est fait Wouuuu Un petit casque supplémentaire Alors là Alors là Encore en coffre hein Wouuuu Plein de pièces Vous vous rendez compte que là vous faites x2 j'aurais eu Euuuh 1080 pièces si je dis pas de bêtises Mais si je me trompe pas 1180 plutôt je crois Euuuh Du coup j'ai pas joué Il faut que j'aille par ici Et puis par là Alors là vous voyez Hop Voilà Un petit passage secret Exprès pour les nains Il y a une mini statue c'est assez marrant Les bibliothèques aussi Donc les nains ils peuvent trouver des trucs quand même pas mal hein Du coup Plein de coffres J'ai l'impression que c'est un peu avantagé Ah bah du coup bah voilà J'ai tout fini le château hein C'est la démo comme j'ai dit bah c'est pas complet Et donc bah je pense qu'on va s'arrêter là-dessus les amis J'espère que ça vous a plu donc voilà Moi je trouve vraiment génial ce jeu N'hésitez pas je mets le lien dans la description Pour que vous puissiez télécharger la démo Pour l'essayer aussi Et puis bah surtout pour l'acheter si ça vous plait Enfin ça va être une précommande plutôt là pendant ce temps Mais voilà vous attendrez un mois je pense Ou deux peut-être Je sais pas combien de temps ils vont encore développer le jeu Mais je pense dans un mois c'est bon Et puis bah on aura ce jeu qui est juste une merveille Sincèrement C'est juste génial quoi On peut voir mes stats là C'est assez marrant On dirait des cartes magiques en plus On dirait des cartes magiques mais copier-coller quoi C'est un truc de dingue Enfin copier-coller ça ressemble très C'est très proche mais voilà C'est plutôt sympa C'est très sympa Donc voilà c'était un super jeu J'espère que ça vous a fait plaisir Et que ça vous a donné envie Peut-être de l'essayer au moins la démo Peut-être de l'acheter je sais pas Sur ce un grand merci à tous N'hésitez pas à liker la vidéo A dire si elle vous a plu ou pas A la mettre dans vos favoris Si vous voulez me suivre sur Twitter ou sur Facebook C'est dans la description de la vidéo Sur ce moi je vous dis à la prochaine Ciao !